Bonjour, je me présente, je suis Arnaud Fauconnier, je suis spécialiste en gynécologie obsétrique à l'hôpital de Poissy-Saint-Germain et à l'université Versailles-Saint-Quentin. Je vais donc vous parler du diagnostic clinique de l'endométriose. Les objectifs du cours seront de connaître et d'analyser et de comprendre les symptômes évocateurs d'endométriose, de savoir pratiquer l'examen clinique d'une femme suspecte d'endométriose, de connaître et de savoir utiliser les questionnaires de symptômes de douleur et de qualité de vie, et enfin d'améliorer le parcours de soins des femmes souffrant d'endométriose en s'intéressant notamment aux soins premiers selon le référentiel de la HAS et du CNGOF paru en 2017. Un petit rappel, pour comprendre le diagnostic positif de l'endométriose, c'est vraiment un diagnostic chirurgical qui est basé sur le prélèvement de lésions détectées par la celluloscopie et leur analyse histologique qui va confirmer l'existence de la maladie par la présence de glandes endométriales et de stroma en dehors de l'utérus, dans la cavité pelvienne en général. Ici, on voit le spectre de la maladie. C'est une maladie qui, histologiquement, est unique mais qui est très hétérogène sur le plan macroscopique avec des formes, les plus connues sont l'endométriose ovarienne kystique ou endométriome. Il y a aussi l'endométriose péritonéale et l'endométriose profonde. La maladie n'est pas une maladie qui obéit au modèle tumorale. En fait, il s'agit d'une maladie qui peut, dans un certain nombre de cas, progresser mais qui, dans bon nombre de cas, peut stagner ou régresser. Et c'est là toute la difficulté de porter un bon diagnostic au bon moment. L'endométriose sous-péritonéale profonde est une entité particulière, une forme clinique particulière de cette maladie. Elle est le fait d'une maladie qui va progresser sous le péritone en profondeur et devenir capable d'infiltrer la paroi des organes intra-pélviens, l'intestin, le vagin, la vessie ou autre. Et la particularité de cette forme clinique, c'est qu'elle est associée à la présence de douleurs assez sévères. L'endométriose, c'est une maladie qui a aussi des formes douloureuses puisqu'elle peut être responsable, mais pas toujours, de douleurs extrêmement sévères, de douleurs extrêmement intenses. Je parle de la maladie invisible. C'est une maladie qui atteint profondément dans les formes douloureuses la qualité de vie qui génère des douleurs qui sont extrêmement intenses, comme on peut le voir ici. Quand on va mesurer cette douleur à l'aide d'échelles d'intensité, vous verrez que les formes douloureuses peuvent avoir une intensité douloureuse qui est très sévère, très forte. La première étape quand on est confronté justement à une douleur, douleur pelvienne, il s'agit de mesurer l'intensité de cette douleur. Pour cela, vous avez à disposition les échelles d'évaluation qui sont la plus connue. C'est l'échelle visuelle analogique, mais vous avez aussi les échelles verbales simples et les échelles numériques. L'échelle numérique, c'est ce qu'on demande le plus souvent aux patients. De 0 à 10, quelle est votre note de douleur ? 10 étant une douleur insupportable, 0, aucune douleur. Et ces échelles, elles sont extrêmement fiables pour mesurer la réalité de la souffrance ressentie. Et moi, je suis, pour bannir le terme subjectif, pour moi, ce sont des échelles d'auto-évaluation d'intensité. Et quand on regarde à quoi se rapportent ces douleurs, à quoi se rapportent cette intensité douloureuse, on voit que ces échelles d'auto-intensité sont la meilleure mesure qu'on ait de la réalité, de la souffrance du point de vue anatomique et physiologique. Donc, il est hors de question de ne pas utiliser ces échelles. Et c'est la première lecture qu'on doit faire de la douleur des patientes. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on analysait les symptômes douloureux de patientes qui souffrent d'endométriose, de femmes souffrant d'endométriose, c'est tenir compte de la sémiologie. La sémiologie des douleurs d'endométriose est caractéristique de cette maladie par plusieurs points. Le premier point, c'est qu'il faut comprendre que l'endométriose fait mal parce qu'il y a des saignements à l'intérieur des lésions d'endométriose. C'est une douleur, une maladie qui se propage et qui est douloureuse par les saignements, par les micro-saignements qu'on retrouve dans les glandes, à l'intérieur des nodules de la maladie. Alors, quelles sont les conséquences ? La première chose, c'est que tous les signes d'endométriose, en tout cas du moins au début, sont exacerbés au moment des règles. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et quel que soit le symptôme, quand on a par exemple des douleurs ici diaphragmatiques, mais qui ont un caractère cataménial, il faut penser endométriose, même si ce n'est pas au niveau du pelvis. La deuxième chose qui est très importante, c'est que quand il n'y a pas de règles, les douleurs disparaissent ou vont grandement s'atténuer. C'est le cas par exemple pendant la grossesse. Mais c'est aussi, et c'est très important, c'est le cas quand on obtient l'aménorée thérapeutique. Les thérapeutiques hormonales s'appuient sur ce principe. C'est en bloquant les règles, en les supprimant, ce qu'on peut faire d'une façon extrêmement simple, par une simple pilule oestroprogestative de deuxième génération donnée en continu, on a un effet antalgique puisque les douleurs vont disparaître, et pas seulement les douleurs de règles. Alors, bien sûr, douleurs de règles, endométriose, c'est notre quotidien dans la consultation. Les douleurs de règles sont un symptôme évocateur d'endométriose. C'est une donnée qui est connue depuis fort longtemps. On a un lien très fort entre l'existence de douleurs de règles, chez les femmes relativement jeunes, et la probabilité de détecter une endométriose. Ce lien, il faut le comprendre par une notion de sévérité. Le problème, c'est que les dysménorées, douleurs de règles, sont fréquentes, et que 90% des femmes de la population française souffrent plus ou moins de dysménorées. Donc ce point d'appel, il est un point d'appel tellement banal qu'il faut aller plus loin pour caractériser une possibilité d'endométriose. Donc ici, on a des critères qui sont d'apprécier la sévérité de la maladie, soit de manière directe, la sévérité des dysménorées, soit de façon directe par l'utilisation des échelles, comme je vous en ai montré l'exemple tout à l'heure, mais aussi par le retentissement comportemental. Les prises médicamenteuses, par exemple, quand vous avez des gens qui souffrent et qui prennent des médicaments importants allant jusqu'aux opiacés pour soulager les douleurs, c'est un signal. Quand il y a un retentissement sur la vie, sur les limitations des déplacements au moment des règles, sur obligés de rester allongés parce qu'on a ces règles ou carrément d'être en arrêt de travail, ce sont des signaux qui doivent alerter. Enfin, et un très bon signal que nous avons mis en évidence, c'est l'aggravation récente. Les douleurs de règles qui existaient et qui étaient, je dirais, tout à fait supportables et qui se sont accentuées, aggravées, qui se sont étendues tout au long du cycle, ça c'est un signal important. Pour évaluer ces douleurs de règles, un outil clinique, parce que vous voyez ici l'affiche de la campagne d'identification précoce de l'endométriose proposée par l'équipe de Marisol Touraine, a été à l'origine d'un nombre important de consultations pour dysménorée. La dysménorée et l'endométriose, ce n'est pas synonyme. Et comme je disais, il est très important pour un clinicien, surtout en première ligne, d'évaluer ce qui est normal, douleurs de règles normales, des douleurs de règles anormales. Et c'est pourquoi je vous propose d'utiliser l'échelle verbale multidimensionnelle de Anders et Milsom, qui est une très vieille échelle qui a été utilisée dans les années 90 pour faire de l'épidémiologie, qui permet de distinguer les douleurs anormales. Ici, vous avez les douleurs de grade 3 ou de grade 2 sont anormales, les activités quotidiennes sont gênées, les anthalgiques sont nécessaires, il y a des absences. Et ça, de toute façon, comme je dis toujours, le problème, ce n'est pas l'endométriose, le problème, c'est la douleur. Et ce sont des symptômes qu'il faut prendre en charge, ne serait-ce que du point de vue de la douleur. Les grades 3 sont les formes extrêmes de ces dysménorées, avec des symptômes somatiques, etc. Cette échelle, elle me paraît utile dans la pratique de niveau 1, de soins premiers, et me paraît devoir être utilisée, en particulier devant une consultation pour des dysménorées. La deuxième chose qui est importante, et qui a été bien soulignée dans la démarche de l'HAS, c'est ce que j'ai appelé les douleurs localisatrices. L'endométriose profonde, lorsqu'elle est présente, elle va générer des douleurs qui ont un caractère très particulier. Elles vont se manifester par l'endroit où se situent les lésions profondes. Comment ça fonctionne ? Ça fonctionne par le fait qu'il y a probablement une infiltration, une invasion des nerfs par ces lésions profondes, par la fibrose et par la réaction endométriosique qui va infiltrer en profondeur la paroi des organes. Et vous allez avoir, en écho, à l'endroit où se situent les lésions, vous allez avoir des symptômes localisateurs. Par exemple, lorsque vous avez une atteinte de la charnière recto-sigmoïdienne, ou du sigmoïde ou du haut rectum, vous aurez des signes fonctionnels digestifs qui vont se manifester, avec la particularité de se manifester au moment des règles. Quand vous avez des atteintes de la cloison recto-vaginale, du vagin, du torus ou du bas rectum, vous aurez des douleurs à la défécation. Quand vous avez des atteintes des ligaments utérosacrés, vous aurez des douleurs lors des rapports sexuels qui seront ressentis en profondeur selon les positions. Lorsque vous avez des atteintes antérieures, près de la vessie ou dans la vessie, vous aurez des signes fonctionnels. Et là encore, ces signes seront avec une recrudescence au moment des règles. Ces symptômes, douleurs localisatrices, peuvent être utilisés pour repérer, effectivement, des patients qui souffrent d'endométriose profonde. Voici ici un modèle diagnostique qui a été établi, que nous avons établi dans les années 2000, qui, avec deux symptômes extrêmement simples, qui sont connus comme des symptômes évoquant une endométriose, la dysparonie profonde, sévère, positionnelle, et les douleurs à la défécation, permettent, devant des douleurs, quel que soit leur type, des douleurs pelviennes, de classer les femmes sur la présence possible, voire probable, d'une endométriose profonde. Alors, une autre manière d'appréhender la douleur de l'endométriose, c'est ce travail très important de Karen Berkeley sur l'animal qui montre la sensibilisation causée par l'endométriose. Alors, qu'est-ce que c'est que ce travail ? Il est exceptionnel, c'est qu'on a greffé des lésions d'endométriose sur l'intestin de rat, et qu'on a montré que ces animaux avaient une hypersensibilisation des organes génitales externes et se comportaient comme si ces organes génitaux externes, à distance de l'endométriose, avaient été sensibilisés. Et cette sensibilisation, ce n'est pas dans la tête que ça se passe, c'est au niveau local, par la prolifération des tissus neuronales, qui explique cela. Et vous verrez qu'on va, dans l'analyse sémiologique de l'homme, retrouvé. Alors, effectivement, ça se mesure comment ? En fait, c'est tout simplement la sensibilisation, c'est le fait que les organes pelviens, même indemne d'endométriose, peuvent se trouver, être ressentis douloureusement. C'est un fonctionnement hyperpathique où vous allez ressentir, là, les douleurs en urinant, les douleurs en ayant des rapports sexuels, les douleurs en allant à la selle, les douleurs de règles, tout ça traduisant, quand c'est associé, une hypersensibilisation. Ce sont les critères qui ont été développés par l'équipe de Nantes, notamment par Stéphane Ploteau, et qui peuvent aider à dissocier les douleurs de l'endométriose proprement dite des douleurs de sensibilisation pelvienne. Alors, comment mesurer globalement globalement, tous ces symptômes douloureux qui sont présents en même temps chez une patiente souffrant d'endométriose, en fait, il y a plusieurs dimensions, ce que j'ai appelé les quatre dimensions des symptômes douloureux qui sont connues, les douleurs de règles et les douleurs en dehors des règles, la dimension douleur spontanée, la dimension des douleurs de rapport sexuel, disparonies profondes, avec des disparonies positionnelles qui s'aggravent au cours du temps et qui sont apparegnants, c'est-à-dire qui empêchent les rapports, les signes fonctionnels digestifs, qui sont les douleurs à la défécation, mais également d'autres symptômes comme les envies d'aller à la selle au moment des règles ou l'alternance diarrhée-constipation. Enfin, les douleurs urinaires, les douleurs en ayant envie d'uriner, toujours au moment des règles. Alors, il y a un questionnaire que je recommande, c'est le questionnaire Andol 4D. Il a été développé avec l'aide des patientes par notamment avec l'association Endo-France et ce questionnaire permet d'évaluer l'ensemble des symptômes douloureux et de calculer un certain nombre de scores qui permettent de mesurer de façon assez globale la douleur des patientes souffrant d'endométriose. Alors, un autre point qui me paraît essentiel, c'est la qualité de vie. Voici ici le témoignage de ce qu'on appelle un patient expert. C'est une femme écossaise qui était policière et qui s'appelle Lindsay Hogg et qui m'a permis de reproduire sa diapositive parce que je la trouve formidable. Et elle témoigne, elle a témoigné dans cette conférence de ce que sa vie était devenue du fait même de l'endométriose. Et vous voyez qu'elle a dessiné, elle s'est dessinée elle-même et elle a décrit tout ce qui était atteint dans sa vie, en particulier les relations, le travail, la fatigue, la dépression, le mental, etc. Son témoignage, il est bouleversant parce qu'il montre cette souffrance invisible. On ne voit pas qu'on ne voit pas. On voit une femme qui a l'air de se porter bien, qui est normale, qui n'a pas les traits tirés et pourtant, sa vie est devenue un véritable enfer du fait même de cette maladie. Alors, quand on regarde nos propres expériences en France, l'étude EndoCAP, c'est une étude qui a été montée par la fondation UVSQ et également avec l'aide de la fondation Apicil et du CNGOF et de l'association EndoFrance, cette étude a montré exactement la même chose, que les douleurs vont bien au-delà de la simple souffrance mais vont altérer profondément la vie quotidienne de ces femmes qui souffrent d'endométriose. Alors, comment on mesure cette altération de la qualité de vie ? Comme d'habitude, comme pour les autres maladies, on peut utiliser le SF36 qui est un questionnaire de qualité de vie qu'on appelle générique et qui est utilisé en rhumatologie, en neurologie, pour le diabète, etc. On peut faire exactement la même chose avec l'endométriose. Ce questionnaire a été validé dans cette pathologie et qu'est-ce qu'on peut montrer, et c'est un travail très intéressant de Gilles Dubernard, c'est que finalement, le score, un des scores, le composant, le score résumé physique, permet de classer les patients en fonction de l'altération de la qualité de vie, indépendamment, je dirais, des symptômes, et montrer que les patients qui ont la qualité de vie la plus dégradée vont bénéficier le plus des interventions lourdes, éventuellement lourdes, qui vont leur être proposées. C'est ce que montre ce travail qui mériterait d'être reproduit avec d'autres outils. Alors, nous, on est plus sur l'idée qu'il faut des outils simples en pratique clinique. Le SF36, c'est un outil qui est complexe, qui comporte beaucoup de questions. Notre équipe a contribué à développer la version française de l'EHP5, qui est une échelle de qualité de vie qu'on appelle spécifique de l'endométriose. C'est un travail anglais qui a permis de construire ces échelles avec la forme longue qui s'appelle le HP30, qui comporte beaucoup plus de questions que 30, mais qui n'est pas utilisable en pratique clinique. Par contre, le HP5, c'est un score qui mesure la qualité de vie spécifique. Donc, vous pouvez voir à l'écran les questions qui sont ciblées vers l'atteinte endométriosique, par exemple, la souffrance, les médicaments, les effets indésirables, etc., et la qualité de vie, les rapports sexuels. Et ce score, ce questionnaire permet de calculer un score qui reflète bien la souffrance, l'atteinte de la qualité de vie des patients endométriosiques, avec ce qui est très important, une réponse au traitement. Quand on traite les femmes et qu'on les traite bien, selon les recommandations, qu'elles sont soulagées, leur qualité de vie s'améliore, et c'est ça qui est formidable. Alors, on va passer maintenant à l'examen clinique des patientes qui sont atteintes d'endométriose. Alors, c'est assez simple, mais assez difficile, en fait. L'examen gynécologique, le toucher vaginal, permet éventuellement le diagnostic, mais cependant, l'examen clinique peut être normal. ça n'élimine en aucun cas le fait qu'il y ait une endométriose qui peut être sévère. Alors, quels sont les signes qui sont relativement fiables ? On va parler du plus fiable au moins fiable. L'examen au spéculum du fornix vaginal permet de retrouver le nodule caractéristique bleuté, bleu, noir, qui signe l'endométriose dans le cul-de-sac. Dans le fornix vaginal, ça, vous avez directement l'accès au diagnostic d'endométriose profonde. Simplement, ce nodule bleuté, il se voit assez rarement, moins de 20% des cas des formes sévères, et il n'est pas toujours évident à rechercher. Là, l'examen clinique, le toucher vaginal, permet de retrouver dans l'air rétro-cervical, donc là, vous avez ici, c'est-à-dire le cul-de-sac de Douglas et la zone des ligaments utérosacrés, un nodule ou une induration qui a comme caractéristique d'être douloureuse, dure, douloureuse. Il y a également d'autres symptômes comme la rétroversion utérine douloureuse. L'utérus est fixé en arrière, il est retourné, et quand on appuie, ça fait mal. Et puis, l'altération de la mobilité, c'est-à-dire l'endométriose, ça crée des adhérences, donc vous avez une impression d'utérus qui bouge mal. Tout cet examen clinique, on va bien le dire, c'est des données qui sont issues des centres de référence. On ne sait pas très bien si l'examen clinique est fiable en soins premiers, mais je pense que pour avoir formé des jeunes internes, notamment en médecine générale, je pense qu'avec des explications, on peut pratiquer cet examen et trouver des formes avec un odule. Alors, un point qui est important, c'est le syndrome myofacial qui est associé à la sensibilisation, c'est le fait qu'une douleur, une douleur à la palpation des fascias, des muscles des fascias, peut être provoquée et, je dirais, traduit l'existence d'une sensibilisation qui n'est pas forcément liée d'ailleurs à de l'endométriose qui peut exister indépendamment d'elle. Toutes les femmes atteintes d'endométriose ne sont pas sensibilisées, mais il faut le rechercher parce que c'est un facteur d'accroissement de la douleur. Enfin, je pense qu'en soins premiers, il est important, parce qu'on n'est pas toujours sûr de la certitude d'endométriose, de rechercher des douleurs d'origine neuropathique qui peuvent exister dans les problèmes, je dirais, rhumatologiques, vertébraux ou osseux, mais, je dirais, qui peuvent exister plus rarement dans les formes très sévères de l'endométriose et vous avez l'analyse des territoires qui doit être faite, notamment avec la sensibilité, la recherche d'un déficit sensitif dans le territoire de la douleur et peut-être l'utilisation, je dirais, du questionnaire DN4 au moindre doute pour chercher une neuropathie. Alors attention, neuropathie et endométriose, la relation est énue. Quand vous avez une neuropathie, c'est souvent qu'il y a un problème autre, notamment rhumatologique. Mais je pense qu'on doit l'utiliser en soins premiers. Alors enfin, pour conclure tout ça, comment on se débrouille en soins premiers pour faire un diagnostic précoce, c'est-à-dire envoyer au bon moment, au bon endroit, les patientes qui ont vraiment une endométriose et finalement ne pas référer des patientes qui n'ont pas cette maladie. Alors, la problématique, c'est le délai. Le délai actuel, ce qu'on mesure actuellement, je dirais dans les années 2010, c'est 7 ans entre le début des symptômes et le diagnostic. Donc, c'est long. Et ce qui pose problème aussi, et ça, c'est une étude américaine, c'est que le fait que les femmes, avant d'avoir un diagnostic, avaient finalement vu en moyenne 5 médecins différents et c'est le problème du parcours de soins. Alors, c'est quelque chose qu'il va falloir résoudre, mais résoudre comment ? Alors, d'abord, la première chose, c'est de comprendre que ce n'est pas parce que les médecins ne sont pas... ce n'est pas parce que les médecins sont des ânes, comme on dit. Les médecins sont des ânes, ils ne trouvent pas ce que j'ai. Voilà ce qu'on peut lire sur certains réseaux sociaux. La difficulté, c'est que les symptômes d'endométriose, eh bien, ils ressemblent, comme ça, à la va-vite, quand on analyse, je dirais, superficiellement, ils ressemblent aux symptômes de Madame Tout-le-Monde ou des femmes. Les femmes jeunes en période d'activité génitale en France et aux USA ont souvent des dysménorées, 9 fois sur 10, ont une fois sur 2 des dyspareunies profondes et, je dirais, dans un tiers des cas, des douleurs qu'elles viennent en dehors des règles. Donc, ces marqueurs comme ça, qu'on pourrait dire, ça, ça permet de définir une population à risque, ça ne peut pas fonctionner parce que si vous vous attachez à examiner et surtout à faire des examens échographiques ou d'imagerie à chaque fois que vous avez une dysménorée, ça va poser des problèmes en termes de faux positifs. Le rôle des soins primaires est essentiel. Alors, ça, c'est un rapport qui est accablant mais qui date heureusement de 2013 et qui, heureusement, concerne l'Angleterre. Et la France n'a pas été, on n'a pas de données en France pour savoir si les difficultés sont les mêmes. Mais c'est toujours bon de savoir lire cette étude et de l'apprendre, je dirais, comme un potentiel d'amélioration. Le parcours de soins, qu'est-ce que ressort ? Témoignages de femmes, qu'est-ce qui ressort ? Parcours de soins souvent inappropriés avec des diagnostics initiaux erronés. Par exemple, on m'a envoyé voir le gastro-entérologue parce qu'en fait, on n'a pas compris que la douleur à la défecation, c'était un symptôme d'endométriose. Des consultations au cours desquelles les symptômes sont ignorés ou banalisés en disant « Oui, les règles, c'est normal. » C'est un peu ce que j'ai dit avant d'avoir des douleurs de règles. C'est normal, mais en fait, ce qui n'est pas normal, c'est la souffrance, l'altération de la qualité de vie. Donc, c'est là où l'écoute est importante, l'écoute empathique. Enfin, le manque de connaissances et c'est l'objet de ce MOOC, c'est de produire des connaissances et de les diffuser auprès des gens qui reçoivent les patients en première ligne de façon à ce que l'endométriose fasse partie des radars. Donc, après, la problématique, c'est les excès aussi. C'est-à-dire que si vous allez, comme je le vois trop souvent, utiliser l'IRM en disant « Bon, on va déclencher l'arme atomique, on va faire des IRM. » Qu'est-ce que vous allez produire ? On sait que l'IRM, en des mains expertes, dans des centres de référence, ça produit 20% de faux positifs, c'est-à-dire des images anormales qui peuvent indiquer une maladie, le stress, le fardeau de l'endométriose, maladie qui n'existe pas en réalité. Quand on fait la scéloscopie par hasard, on voit qu'il n'y a pas cette maladie. Ou, pire encore, le problème du surdiagnostic, c'est-à-dire détecter une maladie qui n'est pas évolutive et qui n'entraîne pas de douleur et qui n'entraîne rien d'autre que du stress de savoir qu'on est atteint de cette maladie. Donc, ce n'est pas la bonne stratégie. Alors, d'abord, pour recentrer les choses, l'endométriose, ce n'est pas un cancer. Il y a souvent de l'endométriose légère chez des femmes qui n'ont pas de douleur et qui sont parfaitement fertiles. Donc, chercher à tout prix à mettre en évidence les formes mineures d'endométriose, ça me semble un non-sens, en tout cas, en soins premiers. Il faut s'attacher à détecter les formes sévères, les formes qui évoluent et comme je dis toujours, le problème, ce n'est pas l'endométriose, c'est la douleur. La proposition de l'HAS-CNGOF, elle me paraît aller de bon sens, c'est-à-dire que la patiente doit être référée et les symptômes doivent être référés. La patiente doit elle-même consulter si elle présente des symptômes douloureux considérés comme anormaux. Les symptômes doivent être analysés en soins premiers de manière fine pour détecter quels dysménorés doivent faire l'objet d'une prise en charge spécifique pour détecter s'il existe des douleurs localisatrices qui pourraient indiquer de l'endométriose profonde. Enfin, et avec plein de bon sens, on a recommandé de faire une échographie, je dirais au moindre doute, échographie qui n'est pas spécialisée, qui a juste pour fonction de détecter les grosses choses, un gros kyste endométriosique. Vous savez que l'endométriose peut être facilement détectée, l'endométriose ovarienne est facilement détectée par l'échographie transvaginale, ce qui n'est pas forcément le cas des autres formes d'endométriose. Donc, l'échographie de première ligne est intéressante. Mais, par pitié, ne faites pas d'IRM, n'en faites pas de façon systématique. Après, quand il existe des éléments en faveur d'une forme, je dirais sévère, moyenne à sévère d'endométriose, douleur localisatrice, examen clinique positif, échographie avec kyste endométriosique, oui, il faut référer ces patientes qui doivent être prises en charge avec un avis spécialisé. Voilà pour la proposition du CNGOF. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin ? Alors, pour aller plus loin, il faut que le soin premier, les soins primaires, soient aussi capables de prendre en charge ces femmes et de les faire patienter. Comme je disais, l'endométriose légère, ce n'est pas forcément le problème. Le problème, c'est les douleurs. Et donc, comment on peut faire patienter les gens ? En traitant les douleurs. Alors, comment on peut traiter les douleurs ? Il y a mille et une façons. Voici une expérience qui vient de Nouvelle-Zélande où on prend en charge les patientes par des méthodes de prise en charge non médicales. Il y a des groupes de parole. On essaye de donner, je dirais, traiter les douleurs par des méthodes comportementales. En l'occurrence, là, c'est des classes de danse. Et cette expérience montre que les douleurs, elles se guérissent d'elles-mêmes, qu'on ne va pas forcément aller au diagnostic d'endométriose, mais que tout le monde y gagne. Parce qu'on va faire moins de chirurgie, on va faire moins d'examens inutiles. Et je pense qu'il faut avoir aussi cette case ouverte, c'est-à-dire dire en soins premiers « Oh là là, vous avez des dysménorés, oh là là, on va vite faire une IRM, on va vite voir le spécialiste. » Non, il faut être capable de traiter la douleur, de démédicaliser, de dédramatiser. Et je pense que c'est une piste. La deuxième piste, et ça, elle me tient à cœur puisque ça fait, grâce à la fondation UVSQ et à l'association Andofrance, des années qu'on travaille dessus, mais d'autres c'est qu'on pourrait imaginer que grâce à l'intelligence artificielle, le diagnostic puisse être évoqué, approximé, fait par approximation à l'aide de questions simples qui vont servir à profiler les symptômes. Devant des douleurs, on va poser des questions. Et ici, vous avez l'exemple à nouveau du questionnaire Andol 4D qui permet, avec un algorithme spécifique, de calculer la probabilité d'une maladie. C'est, je dirais, une approche qui est encore expérimentale qu'il faut valider sur des populations et notamment en soins premiers, mais probablement cette approche sera l'avenir plus tard, c'est-à-dire une aide au diagnostic proposé aux cliniciens pour dire, ben voilà, vous avez ici une probabilité d'endométriose où vous faites partie d'un groupe à haut risque d'avoir une forme relativement sévère d'une maladie, donc il est justifié de référer, etc. Pour l'instant, je reste sur la prudence. c'est encore deux types expérimentales, mais je pense que c'est ça qui va se développer dans l'avenir. Sous-titrage ST' 501